Bonjour, bienvenue à tous et toutes sur notre chaîne 9e Dimensions. Je suis Yann. Aujourd'hui, nous souhaitons évoquer un sujet un peu plus léger, mais tout aussi important, la bataille spatiale entre deux des hommes les plus riches du monde. Le 2 février, Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, a annoncé qu'il quittera officiellement son poste de PDG cet automne pour devenir le président exécutif du conseil d'administration d'Amazon. La décision de Jeff Bezos est similaire à celle de Bill Gates lorsqu'il a quitté le poste de PDG de Microsoft et est resté cependant président du conseil d'administration. La plus grande spéculation est que Jeff Bezos peut à présent faire ce qu'il veut vraiment faire. Il est rapporté que dans une lettre ouverte à tous les employés d'Amazon, Jeff Bezos a déclaré qu'être PDG d'Amazon est une profonde responsabilité, que c'est épuisant et que lorsque vous avez cette responsabilité, écrit-il, il est difficile de se concentrer sur autre chose. Nous ne savons pas s'il s'agit là de la vraie raison. Mais nous avons entendu d'autres sons de cloche à ce sujet, quoi qu'il en soit. Cela signifie que Jeff Bezos ne veut plus se concentrer uniquement sur Amazon. Mais y aurait-il alors une autre chose qui pourrait le rendre si enthousiaste ? Ah bah oui, il veut aller sur la Lune, il va construire une fusée, il va s'installer sur la Lune. Mais entre nous, quand cette nouvelle est sortie, la première chose qui nous est venue à l'esprit a été un autre homme. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui est un martien publiquement reconnu. Il semblerait que le destin unisse ces deux personnes. Mais la lutte entre eux ne semble pas pouvoir être évitée. Selon les chiffres de janvier dernier, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde, avec une valeur nette de plus de 185 milliards de dollars quand même. Il est celui qui monte le plus vite sur la liste de Bloomberg Billionnaire Index, étant passé de la 35e place à la première place l'année dernière, dépassant le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Bill Gates, quant à lui, a été l'homme le plus riche du monde pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Jeff Bezos en 2017. La réussite d'Elon Musk a dû bouleverser Jeff Bezos. Bien sûr, grâce à Monsieur Trump. Nous savons maintenant qu'aucun d'entre eux n'est vraiment le plus riche du monde. Car ceux qui se montrent dans les médias ne sont pas vraiment les hommes les plus riches. Mais pour le commun des mortels, les richesses de ces deux hommes sont déjà une légende. Lorsque les gens normaux prévoient d'investir dans une maison, les plus riches envisagent déjà d'investir sur la Lune et sur Mars. C'est là que commence le fossé entre les soi-disant normaux et les milliardaires. Alors que la plupart des gens pensent que la vie peut toujours être ainsi, ces riches ont déjà vu la crise de la Terre. Ils ont déjà tendu la main vers l'espace. Elon Musk veut construire une ville sur Mars. Jeff Bezos lui préfère la Lune. Commençons donc par le projet planétaire de Jeff Bezos. On raconte qu'en 1999, Jeff Bezos a invité le célèbre auteur de science-fiction Niel Stephenson à regarder un film intitulé October Sky, qui raconte l'histoire d'un jeune homme d'une petite ville qui essaie de construire une fusée. Après avoir regardé le film, Jeff Bezos aurait regardé les étoiles avec un verre de vin dans la main. Et après un long moment, il a dit à Niel, je veux lancer une entreprise d'exploration spatiale. Et Niel lui a demandé, alors pourquoi n'as-tu pas encore commencé ? Jeff Bezos aurait-il eu le mal du pays ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Car l'année suivante en 2000, Jeff Bezos a donc fondé une société d'exploration spatiale baptisée Blue Origin. Et ce n'est que 15 ans plus tard, en novembre 2015, que la fusée New Shepard, développée par Blue Origin, a effectué son premier vol d'essai. Heureusement, le vol d'essai a été un succès. Sinon, les 15 années auraient été perdues. Le succès du vol d'essai a également donné à Jeff Bezos un regain de confiance. Il a alors rapidement déclaré qu'il vendrait chaque année pour un milliard de dollars d'actions d'Amazon pour soutenir ses efforts d'exploration spatiale. Jusqu'à présent, ses efforts d'exploration spatiale vont bon train. Les données montrant que New Shepard a effectué 12 lancements avant la fin 2019, avec un taux de réussite de 100% et un taux de récupération de 91,66%, un peu mieux que Space X d'Elon Musk. En ce qui concerne, le programme lunaire Blue Origin a développé un alunisseur Blue Moon en mai 2019, avec pour objectif de coloniser l'univers, de déplacer des usines dans l'espace et de faire des voyages spatiaux un événement quotidien. Sur le front du lancement de satellites, Jeff Bezos a annoncé en juillet 2020 qu'il dépenserait 10 milliards de dollars pour construire un réseau internet par satellite. Quand Jeff Bezos a annoncé qu'il se retirait, les employés d'Amazon ont finalement poussé un soupir de soulagement. Et bien maintenant, notre patron peut enfin retourner à la construction de ces fusées. Lorsque Elon Musk est devenu le nouvel homme le plus riche du monde, il a tweeté « Oh, strange, well, back to work ». Comme c'est étrange, eh bien, retournons travailler. Et a dit que la moitié de son argent allait aider à résoudre les problèmes sur Terre et l'autre moitié allait aider à construire une cité autonome sur Mars pour assurer la poursuite de la vie de toutes les espèces au cas où la Terre serait frappée par un météore comme à l'époque des dinosaures ou que la troisième guerre mondiale se produirait et que nous nous détruirions. Elon Musk est connu sous le nom de martien. Ceci est dû partiellement à son nom. Et la raison principale est que toutes ces activités ont pour but d'assurer la continuation de la vie sur Mars. Il n'y a pas d'oxygène sur Mars. Sans oxygène, les moteurs à essence des voitures sont inutiles. Donc, ils travaillent sur les voitures électriques. Vous pouvez conduire une voiture électrique sur Mars. Et comment charger votre voiture ? Comment obtenir l'électricité ? L'énergie solaire. Elon Musk est donc allé chercher SolarCity, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. Et ben voilà, cela résout le problème du transport sur Mars. La grande question est de savoir comment se rendre sur Mars. Et c'est ainsi qu'est née SpaceX. Vous voyez, il y a donc quelque chose à dire sur son impatience de retourner sur Mars. Il semble être effectivement un vrai martien. Il est déterminé à aller sur Mars et il est tenace. Maintenant que Jeff Bezos a rejoint l'industrie de l'aviation privée, il est inévitable que les gens comparent les deux hommes, les deux hommes les plus riches, pour voir qui est le plus puissant et qui peut être le maître de l'espace. SpaceX, Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos sont tous deux sous contrat avec la NASA pour fournir des dispositifs, y compris des systèmes d'alunissage à la NASA. En avril 2020, Blue Origin a reçu 579 millions de dollars de la NASA pour développer un vaisseau spatial lunaire afin d'aider la NASA à mettre en oeuvre le programme d'exploration lunaire Artemis. Les deux hommes, les plus riches du monde, se sont frayés un chemin dans l'espace, en commençant par le projet Starlink d'Elon Musk pour mettre son satellite sur une orbite plus basse. Car plus le satellite est proche du sol, plus le signal orbital sera meilleur. Il s'est adressé à la Commission fédérale des communications FCC pour demander une licence pour ces orbites qui sont une ressource limitée et doivent être achetées et ceux qui veulent développer une carrière spatiale et n'ont pas les moyens de le faire pour le moment, les achètent également à l'avance. L'orbite achetée par Jeff Bezos pour son système de satellite Cooper pourra abriter 3236 satellites. Dès que Jeff Bezos a appris les actions d'Elon Musk, il a objecté en disant que les satellites d'Elon Musk interfèreraient avec ses futurs lancements, même s'il n'a pas encore lancé un seul satellite. Soit dit en passant, Elon Musk a déjà lancé plus de 800 satellites qui forment un réseau internet. Au lieu d'utiliser les stations de bases terrestres de transmission de signaux, il utilise des stations spatiales basées sur ses propres satellites pour obtenir un accès mondial à l'internet à haut débit sans zones mortes. Car les satellites peuvent atteindre des zones où la transmission traditionnelle des signaux est faible. Il n'a pas d'interférences provenant des montagnes, des océans ou des régions polaires. A l'heure actuelle, le projet Starlink d'Elon Musk a déjà commencé sa phase d'essai. En tant qu'internaute normal sur Terre, vous n'avez pas besoin de l'installer. Il vous suffit de brancher le récepteur sur la prise électrique et de la pointer vers le ciel et vous êtes en ligne. C'est la promesse de Starlink d'Elon Musk. Ce qui signifie que le pare-feu internet chinois sera totalement hors service, voué à l'échec en perdant toute signification. SpaceX a déjà lancé un service test aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni pour environ 99 dollars par mois avec des vitesses internet allant jusqu'à 150 Mbps, réduisant le temps de latence moyenne d'une connexion de 95% par rapport au haut débit actuel aux Etats-Unis. Avant de s'abonner au service, les utilisateurs devront payer d'avance 499 dollars pour les modems, les antennes et les autres équipements nécessaires. On s'attendait autrefois à ce que Starlink franchisse le pare-feu communiste chinois. Techniquement, ce n'est peut-être pas un problème, mais nous verrons si Elon Musk et le gouvernement américain ont la volonté de le faire. En réponse, aux objections de Jeff Bezos, Elon Musk a déclaré « Mon projet ne s'étendra pas pour interférer avec le projet naissant d'Amazon ». Cela semblait être ironique, comme si le rêve spatial de Jeff Bezos n'était qu'une idée alors que le projet Starlink d'Elon Musk était déjà en cours, les deux projets n'étant pas du tout dans la même ligne. Est-il possible que ce commentaire ait incité Jeff Bezos à décider de se concentrer sur sa carrière spatiale pour sauver la face ? Examinons maintenant leurs objectifs pour l'avenir et quelles pourraient être les conséquences. Elon Musk a clairement indiqué qu'il veut construire 1000 vaisseaux spatiaux d'ici 2050 pour réaliser le plan de migration vers Mars. Ça, c'est un fait. Jeff Bezos a parlé des avantages d'aller sur la Lune pour obtenir des ressources, obtenir de l'hydrogène à partir de l'eau de la Lune et de pouvoir ravitailler ces vaisseaux en surface de la Lune, ainsi que d'une grande vision. Il a dit qu'il aimerait voir la création des stations spatiales géantes avec une gravité artificielle qui pourrait accueillir des millions de personnes qui pourraient y vivre et y travailler. Quoi qu'il en soit, la planète Terre est une vision partagée par ces deux hommes. Le projet Starlink d'Elon Musk est une idée audacieuse, mais il pourrait aussi avoir de graves conséquences, pensez-y. Il va mettre 42 000 satellites autour de la Terre et la Terre ressemblera alors à ceci. Bon, c'est pas mal comme ça. Dans l'avenir, quand les extraterrestres viendront visiter la Terre, ils seront un peu surpris. Qu'est-ce que c'est qui a fait un grand collier de saphir sorti de diamant ? Selon le bureau des débris spatiaux SDO de l'Agence Spatiale Européenne, il y a actuellement plus de 5 500 satellites en orbite autour de la Terre. Et avec les 42 000 satellites qui seront envoyés par Elon Musk, ce sont près de 50 000 étoiles qui tourneront autour de la Terre. Alors, les accidents de satellites seront inévitables. Mais ça va coûter une fortune pour les réparer. Plus, après avoir étudié les données fournies par SpaceX et le gouvernement américain Jonathan McKendall, l'astronome du centre d'astrophysique de Harvard, Smithsonian, a spéculé qu'environ 3 % des 800 satellites déjà lancés risquent d'être déjà hors service et que ces satellites défaillants sont devenus des déchets de l'espace. Et lorsqu'on les ajoute aux satellites défaillants précédents, la quantité de déchets est non négligeable. Beaucoup de gens peuvent penser que l'espace est si grand que finalement quelques satellites ne valent pas un grain de sable. En fait, il y a très peu de créneaux disponibles sur l'orbite géosynchrone, d'autant plus que les satellites doivent garder une certaine distance les uns des autres. Aujourd'hui, de nombreux pays développent des ressources spatiales. Cette orbite est donc devenue une nouvelle ressource pour laquelle tout le monde se bat. Afin de soulager la pression sur les ressources en orbite des satellites, l'Union Internationale des Télécommunications doit répartir les places sur les orbites de satellites en fonction de divers facteurs, tels que la superficie et la population de chaque pays. Tout comme dans les villes de premier rang de certains pays, le nombre de routes est limité. De sorte que si un plus grand nombre de personnes obtiennent la licence en premier, il y aura beaucoup moins de place pour ceux qui demandent la licence plus tard. Ces satellites défaillants occupent l'orbite, ce qui constitue un sérieux gaspillage de ressources. Ce qui est plus grave, c'est que ces satellites défaillants sont comme des bombes à retardement qui peuvent à tout moment provoquer des dégâts destructeurs sur d'autres satellites et d'autres engins spatiaux lancés depuis la Terre. Pouvez-vous imaginer, un jour, lorsque l'humanité pourra réellement migrer vers une autre planète, ce sera la plus grande pierre d'achoppement pour l'humanité dans l'espace. Il y aura déjà trop de satellites défaillants qui flottent autour de la Terre. N'est-ce pas ironique ? Aujourd'hui, Monsieur Jeff Bezos a rejoint la mêlée et en avril 2019, Amazon commence à déployer un projet massif d'Internet au débit par satellite appelé Kuiper System. Un peu comme le projet Starlink d'Elon Musk. Bien sûr, l'exploration spatiale est sans doute le jouet le plus coûteux que nous avons pu fabriquer. Elle nécessite beaucoup de technologies pointes et la capacité à la financer est particulièrement importante. Elon Musk a déjà suscité l'intérêt des investisseurs avec le succès de Tesla et le premier succès des vols commerciaux habités. Il y a quelques jours à peine, SpaceX était sur le point d'achever un nouveau tour de financement pour un montant total d'au moins 60 milliards de dollars. Ainsi, la capacité actuelle de SpaceX est désormais bien au-delà de la portée de Blue Origin de Jeff Bezos. Elon Musk a déjà établi un cadre clair pour le futur développement de SpaceX. A l'avenir, il a l'intention de séparer le projet Starlink et SpaceX et de les faire entrer en bourse séparément afin d'obtenir suffisamment de fonds pour soutenir l'exploration spatiale de SpaceX et les plans de migration vers Mars. Au contraire, Jeff Bezos n'a pas encore de projet précis semble-t-il. Mais maintenant qu'il a quitté Amazon, peut-être qu'il est sur le point de trouver pour bientôt un plan pour son rêve spatial. Nous attendons de voir ce qui se passera. Merci de nous avoir écoutés, de vous être abonnés et d'avoir partagé. Prenez bien grand soin de vous. A très bientôt sur d'autres chaînes 9e prévention. Sous-titrage ST' 501